Hey, bonjour ! Aujourd'hui, on va enfin parler de l'acte 3 et de la meilleure façon pour conclure notre bouquin, qui va être génial. Bon, on y est enfin. Après que le héros ait quitté son monde, qu'il soit parti à l'aventure, qu'il ait trouvé des potes, il a aussi pris très très cher parce que tu lui as fait faire et vivre plein de saloperies. Il a vu des gens mourir, il a vu des gens le trahir, des gens qu'il avait confiance, se retourner contre lui, ou pas, mais en tout cas, des saloperies. Dans l'acte 2, il est plus bactère, c'est le moment où il doute de tout et où le gars, où la meuf, il vit un vrai, vrai, vrai désastre. Là, au stade de l'acte 2, le héros, en fait, il va devoir gérer beaucoup d'émotions parce que les enjeux sont encore plus hauts. Et comme on l'a vu à la fin de l'acte 2, lui, il pensait gérer. Il avait un plan tout ficelé, c'était nickel, et il s'était dit que c'était du pain béni. Genre, en gros, j'y vais, je vais tout gagner, mais c'est bon. Sauf que vu que tu es un tordu, ça ne se passe pas comme ça. Alors bon, tu es peut-être un tordu, mais a priori, tu as très bien géré l'histoire jusque-là. Et grâce à tous les éléments qu'on a vus dans la première et deuxième vidéo sur l'acte 1, l'acte 2, tu as pu faire en sorte d'impliquer ton lecteur. Et grâce à ça, il est au cœur du conflit. Et il vit exactement la même chose que les personnages, c'est-à-dire qu'il comprend exactement ce qu'il vit. C'est ce cheminement qui rend l'acte 2 super important, parce qu'on se concentre aussi bien sur les événements que sur la façon dont les personnages les vivent et les ressentent. En gros, c'est le bordel. Et là, l'acte 3, ça va être le moment... ... où ça va être encore plus le bordel. Après, écrire une fin d'une histoire, c'est compliqué pour plusieurs raisons. Mais en particulier parce que ce sera le dernier souvenir que le lecteur aura de ton histoire. Et a priori, s'il arrive au troisième acte, c'est qu'il a lu le premier et le deuxième, et qu'il a bien aimé ce que tu as fait, comment tu as amené les histoires, comment tu as fait vivre les personnages. Et qu'il est en gros au cookie, quoi. Mais, ça ne veut pas dire qu'il va kiffer la fin. On a su rendre addict à notre histoire. Et il faut impérativement savoir faire les deux, pour créer une histoire qui va le coup d'être lue, et que les gens vont kiffer lire. Et aussi son souvenir. Ça va leur faire vivre la meilleure expérience de lecture possible. Et ça, c'est génial. Il y a peu de bouquins qui permettent de faire ça. Et si le tien y parvient, c'est vraiment parfait. Alors, pour avoir, si jamais c'est pas fait, une meilleure idée de comment faire une introduction et un milieu d'histoire parfait, je te propose, si c'est pas déjà fait, de regarder la première vidéo sur l'acte 1, la deuxième, sur l'acte 2, du coup. Ça va donner toutes les astuces, et pas mal de suggestions d'idées, qui vont te permettre d'arriver à la fin. Si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à y aller, regarde tout ça. Fais-toi un bon café, un chocolat, un thé, ce que tu veux. Et nous, on sera là. Tu vas faire vivre, dans le meilleur des cas, plein de saloperies à ton héros et à tes personnages. Avec des luttes internes et morales, qui vont les faire douter, et perdre espoir. Et dans le pire des cas, ils vont abandonner ou trahir leurs amis, et plein d'autres trucs chelous que t'as dans ton cerveau malade. Pas la peine de mentir, j'ai les mêmes. Je te rappelle qu'à la fin de l'acte 2, le héros subit une énorme défaite. Et il est donc en pleine remise en question. Ça va être de pire en pire, mais ce qui va faire que leur évolution et leur développement va être génial. J'ai déjà dit mille fois, je crois, mille et une fois, j'arrêterai jamais de le dire. Les événements sont super importants, mais il faut surtout insister sur la façon dont les personnages les vivent. Parce qu'en fait, on a des événements, sinon ça fait une sorte de diapositive de choses qui se succèdent, sans lien émotionnel entre les scènes. Et ça, c'est dommage, parce que du coup, en tant que lecteur, on a besoin ou envie de pouvoir s'identifier, se repérer émotionnellement, savoir où se positionner sur l'échiquier de l'émotion. Durant l'acte 3, le héros et les personnages principaux vont devoir subir des changements importants. Parce que jusque là, les décisions étaient basées sur la peur. Et le héros est en fait encore coincé et guidé par ses certitudes. Il a décidé de répondre à l'appel de l'aventure, d'accord, ça n'a pas de problème, mais pas pour les bonnes raisons. Ou en tout cas, il met de côté ses peurs, il ne veut pas y faire face. Et pour contrer ça, il va falloir un événement majeur. Ça va lui faire réaliser qu'il avait tort jusque là. Cet événement, ce sera le désastre. Tout va partir dans tous les sens. C'est une catastrophe que le héros n'a pas vu venir. Alors je dis que le héros n'a pas vu venir, ça d'accord, ça c'est sûr. Mais le lecteur, c'est toi qui vois. Est-ce que tu choisis de le mettre dans la confidence ou pas ? Via d'autres personnages, qui eux seront au courant de l'événement catastrophique qui va se passer, du désastre qui va arriver. C'est toi qui gères. Tu peux soit le tenir informé, le lecteur, soit laisser quelques indices que même le héros n'a pas vu ou dont il n'est pas au courant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le désastre fonctionne beaucoup mieux si le héros n'est pas au courant. Et du coup, le désastre arrive et il se prenne tout en pleine tête et c'est génial. Et pour être le plus efficace, tu te souviens que ça fait trois vidéos que je te parle du fait que le héros a peur. Et que toutes les décisions qu'il a prises jusque-là, c'était en évitant ses peurs. Et bien là, c'est le moment de t'en servir contre lui. Ou elle. Et j'insiste bien sur lui ou elle. Parce qu'en fait, tu peux très bien créer un désastre très imaginatif, ingénieux, astucieux, ce que tu veux. S'il n'est pas applicable au héros, il tombera à l'eau. Parce qu'en fait, il ne faut pas imaginer une situation qui sera désastreuse pour tout le monde. Il faut imaginer une situation qui sera désastreuse pour ce personnage-là. Et encore une fois, la question c'est, pourquoi est-ce que ce désastre sera important pour notre héros ? Comment ça va le forcer à devoir faire face à ses peurs ? Tout ça, c'est la récompense de ton travail depuis le début de l'histoire. Et aussi de la construction de ton arc narratif. Tu as passé beaucoup de temps à faire ce travail-là. Et là, c'est le moment où ça va payer. Parce que le désastre, c'est une situation particulière pour ton héros. Et là, ça va dresser un contraste super puissant. On dépasse le fait que le personnage ressente la même chose que le lecteur, en vivant la situation. Mais en fait, on va faire en sorte que le lecteur devienne le personnage. Et ça, c'est balèze. En fait, si tu arrives à faire ça, c'est jackpot. Ça veut dire que ton lecteur est dans ton histoire. Et qu'il kiffe. Et ce désastre va causer le moment sombre. C'est le moment durant lequel le héros sera au plus bas. Il va être au bout de sa vie. Ton lecteur doit être au bout de sa vie aussi. Il doit être à fond et il doit avoir peur pour lui. Et là, pour toi, en tant qu'écrivain, c'est jackpot. C'est le moment où tu vas t'amuser le plus, je trouve. Ce passage à vide est nécessaire. Parce qu'en fait, c'est ce qui va faire que la victoire de ton héros, s'il y a une victoire à la fin de l'histoire, sera encore plus forte. Parce qu'on l'a vu en tant que lecteur au plus bas. Et ton lecteur va vouloir qu'il réussisse parce qu'il va penser et trouver qu'il le mérite. Et là, ça nous amène à l'étape de l'encouragement. C'est un moment crucial de ton histoire. Parce qu'il va manquer un changement radical dans le cap suivi par ton héros. Au moment de l'heure sombre, ton héros va être frappé par une révélation. Il va comprendre que sa peur l'a amené à prendre de mauvaises décisions et à faire de mauvais choix. Et ça depuis le début de l'histoire. Il va réaliser qu'il avait tort et il va faire en sorte de changer pour pouvoir atteindre ses objectifs. Mais du coup, comment est-ce qu'il va faire ? Sans cette révélation, il n'a pas encore les armes pour atteindre son but. Ou ses buts si on a plusieurs. Et du coup, il va continuer d'échouer si jamais il n'a pas cette révélation. Donc le lecteur voit tout le chemin et toute l'évolution. Et c'est finalement l'arc narratif de ton personnage. Depuis le début jusqu'à cette révélation qui marque un changement dans l'évolution du personnage. Et là, le héros est maintenant équipé pour faire face à la confrontation finale. Et là, ça va envoyer du lourd. C'est le challenge ultime pour ton héros. La révélation de ton héros correspond à sa victoire face à ses conflits internes. C'est super important. Parce que du coup, on différencie bien les conflits internes des conflits externes. Donc il a réussi grâce à ça, à vaincre ses problèmes à lui. Ça c'est cool. En revanche, il reste quand même des problèmes extérieurs. Et cette confrontation finale est nécessaire et obligatoire dans toutes les histoires. Vous pouvez varier vous. Faire en sorte que le conflit interne soit la confrontation finale et externe une étape d'avant. Pas de problème. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut y avoir une différence entre les deux. Moi personnellement, je trouve que ça marche mieux si c'est les conflits internes qui permettent de vaincre les conflits externes. Après, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, c'est ça les ingrédients. On les met dans l'ordre qu'on veut, mais c'est ça la recette. Après, cette confrontation finale, c'est pas forcément une guerre. C'est pas forcément une bataille physique non plus. Ça peut être ça, ok ? Mais ça peut être aussi ton héros qui, après avoir vécu plusieurs étapes et évolué, va se baigner pour la première fois depuis qu'il a eu un accident de baignade. Et du coup, il a failli se noyer. Et il dépasse du coup son hydrophobie pour aller se baigner. C'est un conflit en soi tout bête. Mais il faut quand même le dépasser pour pouvoir le faire. Et ce moment doit être fort en émotions. Parce qu'il permet de mettre en avant le fait que le héros a changé et évolué. Et ça, le lecteur doit le voir de première main. Ce tourbillon d'émotions rend la scène super puissante. Après, ça c'est la recette. Mais c'est à toi en tant qu'écrivain de trouver les idées d'événements qui se déroulent durant cette confrontation finale. Mais ce qui est sûr, c'est que t'as pu, grâce à tous ces éléments, créer un squelette à ton histoire très solide. Et durant la confrontation finale, le héros peut gagner ou non la bataille. Il peut la perdre. C'est pas un problème. Mais ce qui est sûr, c'est que lui a évolué. Et il a vaincu ses peurs. Qu'il gagne ou pas, c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est qu'ils doivent changer. Si on a le même mec depuis le début, ou la même meuf, et la fin de l'histoire, finalement ce qui se passe entre eux deux, c'est finalement creux. Parce qu'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de défi. On a un mec super balèze au début. Et il réussit à remporter sa confrontation finale. C'est genre, ouais, ok, c'était balèze. Mais il n'y a pas d'implication, il n'y a pas d'enjeu. Alors que quelqu'un qui évolue, qui change du début à la fin, et que du coup son changement veut lui permettre de gagner ou pas, mais en tout cas d'évoluer, ça c'est génial. C'est ce qui rend une histoire très puissante. Pense au Seigneur des Anneaux. Au début de l'histoire, Aragorn... Je ne sais pas si je vais spoiler là. Je ne pense pas. Mais si tu n'as pas vu le Seigneur des Anneaux, n'écoute pas ça. Et saute les 25 prochaines secondes. Mais je ne pense vraiment pas spoiler le Seigneur des Anneaux. Donc je vais y aller quand même. Au début de l'histoire, Aragorn, c'est un rôdeur. Il a mis de côté son héritage. Il ne veut pas entendre parler du trône du Gondor du tout. C'est pour ça qu'il a l'intendant du Gondor. Et il vit du coup une vie de marginale. Et donc c'est ça le début. Et plusieurs événements font qu'il va de plus en plus embrasser sa condition et son héritage. Son destin en quelque sorte. Pour lui c'est un destin, mais ce n'est pas obligatoirement un destin. La raison qui fait qu'Aragorn a peur de faire face à son destin, à son héritage, c'est la peur. Il a peur foncièrement, et c'est ça qui régit sa vie, il a peur de commettre les mêmes erreurs que son ancêtre Isidur. Qui, je le rappelle, ne voulait pas, n'a pas réussi à détruire l'Anneau. Donc en fait il pense, et il a peur d'avoir la même faiblesse en lui. Au passage, moi je ne sais pas, mais pour vous, mais en tout cas pour moi, je ne trouve pas que c'est super faible. Je trouve même plutôt balèze. Pas physiquement, émotionnellement, je trouve qu'il gère très bien. Mais en tout cas, entre la vie qu'on se fait, et c'est ça qui est fort, c'est que du coup, nous en tant que lecteur, on sait que lui, il n'est pas faible, qu'il a une forte force de conviction. Que même quand Frodon le tente en lui demandant s'il refuserait de prendre l'Anneau, il ne le prend pas. Il lui dit que je ne le prendrai pas. On le voit dans le film aussi. Donc c'est balèze ça. Mais lui ne se rend pas compte. Mais ça fait partie des étapes qui font que lui, s'en rend compte. Il le voit bien, qu'il refuse la tentation. Il le voit bien qu'il gère ça. Qu'il n'est pas faible du coup. Et ça va l'amener petit à petit à accepter son héritage et à faire face à sa peur. Et le test ultime, c'est quand il va dans les grottes, je ne me souviens plus du nom, pour récupérer l'armée des damnés. Qui ont du coup, eux-mêmes, leurs propres problèmes et ont été maudits parce qu'ils n'ont pas honoré leur serment. Donc il les fait face, mais le fait d'y faire face, leur demander d'honorer leur serment, ça veut dire qu'il accepte, de fait, son héritage. Et du coup, il accepte de faire face à sa peur. Et à la fin de l'histoire, le lecteur doit avoir conscience de ce message-là et des enjeux qui ont pris place. Même si les persos n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs, la question c'est comment est-ce que le personnage a évolué, que ce soit en bien ou en mal. En mal, on peut prendre l'exemple, au hasard, d'Anakin dans Star Wars. Il a peur. C'est pour ça qu'il tombe du côté obscur. Parce qu'il a peur de perdre sa mère. Il a peur de perdre sa femme. Il a peur. Et c'est pour ça, en fait, que lui, il part en live. Donc il n'arrive pas à atteindre son objectif. Il n'arrive pas à sauver sa femme. C'est encore pire, du coup. Donc lui, il n'atteint pas, il ne complète pas son arc narratif comme il l'aurait pensé. Mais en tout cas, il évolue. Vers le côté obscur. Pas de problème, mais en tout cas, il évolue quand même. Et cette évolution, c'est la principale question à la mort de soi. Le soi du passé fait face à notre nouveau nous pour ton personnage. Et finalement, c'est ça raconter une histoire. C'est créer des émotions. On n'est pas là pour énoncer des faits. En fait, si on veut énoncer des faits, on l'envient dans un documentaire. Énoncer des faits, c'est génial. Parce qu'en fait, il faut déjà trouver les idées à placer pour remplir tous les éléments dont on parle. C'est super, c'est très dur. C'est une grosse partie du travail de l'écrivain de trouver des éléments et des événements qui se passent, des faits. En revanche, et c'est ce qui va faire la différence entre un bouquin moyen et un bouquin génial. En fait, un bouquin génial, c'est un bouquin qui nous touche, qui nous parle, qui nous fait vibrer. Un bouquin où c'est juste une succession d'éléments, c'est genre ouais, ok, il se passe des trucs cools. Ouais, on a tout. On a des livres comme ça ou des films comme ça ou des séries. C'est genre ouais, franchement, c'est pas mal. Après, c'est pas ouf. Donc, autant se mettre les chances de notre côté et faire notre possible pour toucher le lecteur. Waouh. C'était costaud. C'est beaucoup de boulot. Si t'es jardinier, a priori, ce problème-là se pose pas. Mais si t'es un architecte, c'est énormément de travail. Je veux pas te dire que c'est facile. Sauf que ce travail va payer. Ça va payer tellement fort. Parce que tu vois, déjà là, toute la construction qu'on fait dans les premiers et deuxièmes actes, ça va nous amener à avoir des récompenses. Comme un setup pay-off. Donc, on sème des graines de plein d'événements. Il a peur de ci, il a peur de nie. Et à la fin, il y fait face. C'est un gros boulot, mais après, tu vas gagner tellement de temps dans l'écriture que ça vaut largement le coup. Tu vas créer les fondations d'une histoire qu'il faudra juste suivre. Et tu vas passer très peu de temps dans la réécriture vu que t'auras très bien déterminé tous les enjeux, les événements, l'emboîtement entre elles, les cohérences, etc. Après, il reste juste à... bah écrire, quoi. C'est pas une mince affaire en soi. C'est chaud. C'est chaud. Après, il y en a pour lesquels c'est très facile, d'autres pour lesquels c'est très dur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'as un boulevard que t'as créé dont t'auras pas de soucis pendant l'écriture. Ça, c'est un gain de temps extraordinaire. On arrive à la fin de cette suite de vidéos sur la construction d'une histoire en trois actes. Je reparlerai peut-être plus tard d'autres formes de création, il y en a pas mal. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a aidé surtout. Si t'as des envies, des suggestions ou des remarques pour des vidéos prochaines, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner aussi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tu peux me suivre sur Instagram où je parle de plein d'autres éléments d'écriture. Je vais mettre tous les liens dans la description. Entre temps, moi je te souhaite un bon week-end, une bonne soirée. J'espère que ça va t'aider comme il faut pour écrire et que tu vas kiffer. Bon courage pour l'écriture, bonne lecture et à vendredi !